Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jour de la fête nationale des Québécois et des Québécoises. Bonne fête nationale à mes compatriotes. 24 juin 2023, 9h05 heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Ce que j'ai à vous partager, c'est d'apprendre avec un grain de sel ou pas, je ne sais pas. Alors, on sait que l'information qui est plus de la désinformation de nos jours de la part des médias traditionnels, qui accuse tous ceux qui renseignent vraiment les gens d'être des rapporteurs de fausses nouvelles. On accuse toujours les autres de ce qu'on est et de conspirationnistes. Je me demande, dans le cas de ce qu'on a vécu lors de la dernière pandémie, qui étaient les vrais conspirationnistes, tu comprends? Et c'est comme ça sur tous les sujets qui sont les vrais conspirationnistes. C'est à nous de le déterminer. Ce n'est pas à eux de nous l'imposer. Disons ça comme ça. Pendant ce temps-là, juste pour commencer, beaucoup de mouvements militaires massifs qui ont été signalés dans plusieurs États américains. Pourquoi toute cette activité militaire soudaine sur le sol américain? S'agit-il d'exercice? Ça se déroule presque tout en même temps dans plusieurs États des États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe? Vous le savez, on ne le saura jamais. Vraiment, les vrais motifs, par exemple, en ce moment, il y a plein d'images, je vous laisserai le lien dans la barre de description, il y a plein de citoyens qui ont filmé ces mouvements militaires. Je ne peux pas les cacher, c'était quand même assez évident de l'équipement militaire. Donc, beaucoup de mouvements militaires massifs signalés dans plusieurs États. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, imaginez-vous qu'on nous rapporte, et c'est quand même massive, quand même majeur, c'est incroyable. La Russie fait face à la guerre civile alors que des combats éclatent entre les troupes de Poutine et les forces du groupe Wagner, le fameux groupe Wagner, avec des convois qui se dirigent vers Moscou. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le fameux groupe Wagner qu'on pensait, nous, on nous a rapporté qu'il était. « Avec, naturellement, le gouvernement de Poutine, on craint que la Russie, nous rapporte le US Sun, ne soit à l'autre d'une guerre civile sanglante alors que des batailles féroces éclatent entre les troupes de Poutine et les mercenaires du groupe Wagner, dans une rébellion armée extraordinaire. » Vladimir Poutine est confronté au plus grand défi de sa poigne de fer depuis qu'il est arrivé au pouvoir au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, et qu'il a pris le contrôle du Kremlin il y a plus de deux décennies. Ici, on voit un dépôt pétrolier à Voronez qui a été bombardé alors que de violentes batailles font rage entre les combattants de Wagner et l'armée russe. Wow! Incroyable! Ici, on peut voir apparemment une image qui semblerait montrer qu'un IL-18 russe a été abattu par Wagner. Ici, on voit Yukveni Prigozine à l'intérieur du quartier général militaire russe à Rostov. Des combattants de Wagner montent la garde près du quartier général militaire russe dans la ville de Rostov. Vladimir Poutine a qualifié la décision de Prigozine de trahison. Le patron de Wagner, Yukveni Prigozine, a juré de punir la Russie après avoir accusé le Kremlin d'avoir lancé une attaque meurtrière au missile contre l'un de ses camps d'entraînement à Bakhmout, dans l'autre pays qui est impliqué dans ce conflit. Le chef de guerre, un ancien copain de Poutine, a appelé à une rébellion armée pour évincer les chefs militaires russes alors qu'il se retourne contre les hauts gradés de Moscou. Poutine a fait rage et était en rage et a déclaré à la télévision de l'État, c'est une trahison dans une étonnante allocution tôt le matin qui a montré qu'il ne reculerait pas. Les combats ont maintenant éclaté, les forces de Wagner prenant apparemment le contrôle d'un quartier général militaire à Rostov et saisissant des installations plus au nord de Voronezh. Prigozine a juré de marcher sur Moscou et un convoi de Wagner se dirigeait apparemment vers la capitale et a été attaqué par des hélicoptères loyalistes de Poutine. Il est également rapporté qu'un avion russe a été abattu par des forces antiaériennes de Wagner. Je ne sais pas à quel niveau et à quel point ce groupe-là est nombreux, sont-ils des dizaines et des centaines de milliers, mais quand même, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est une menace ou que tout ça représente une menace, mais on le sait maintenant, il a juré, nous sommes 25 000 et nous allons aller au fond de l'anarchie dans ce pays. Et il a exhorté davantage de soldats à joindre le groupe, donc ils sont 25 000, c'est quand même beaucoup. Wow! 25 000 attendent comme réserve tactique, tandis que la réserve stratégique, c'est toute l'armée du pays, il pense que toute l'armée serait avec lui. Wow! Vraiment? Très, très, très inquiétant tout ça. Pendant ce temps-là, Biden dit que la menace russe de Poutine d'utiliser les armes nucléaires est réelle. Wow! Donc, est-ce que ça cache justement quelque chose? Poutine admet, selon Yahoo News, qu'il fait face à une mutinerie armée alors que Prigozine avance sur Moscou. Poutine a fait un discours extraordinaire à la nation samedi matin, donc aujourd'hui, en admettant qu'il faisait face à une mutinerie armée menée par l'ancien confident, son ancien confident, Yevgeny Prigozine et ses mercenaires de Wagner. Dans un discours de cinq minutes qui a été préenregistré et diffusé à une nation mécréante, le président a reconnu que l'insurrection signifiait que son régime était confronté à la bataille la plus difficile pour son avenir. C'est Poutine lui-même qui aurait prononcé ce discours-là. Avant la lecture du discours, des mercenaires de Wagner ont été vus descendre sans résistance à Rostov, le quartier général militaire du sud de la Russie qui coordonne l'invasion de, ou en tout cas le conflit entre ces deux pays-là. Une fois à l'intérieur du centre de commandement, Prigozine enregistre un message disant qu'il était sous son contrôle. C'est insurrection qui a commencé après que Prigozine a affirmé que ses hommes avaient été touchés par un missile tiré par l'armée russe. Elle a menacé la plus claire pour le pouvoir de Poutine depuis qu'il a pris la présidence en 2000. Poutine a déclaré qu'il avait déjà donné l'ordre à l'armée de répondre aux organisateurs du soulèvement par des mesures sévères. Tous ceux qui se sont délibérément engagés sur la voie de la trahison subiront une punition inévitable. Et pourtant, il n'y avait pas beaucoup de signes que l'armée russe ait tenu tête à Wagner pour défendre son président. Des images non confirmées sur les réseaux sociaux ont montré une explosion apparente dans un dépôt pétrolier à Vaud-Rénaise et une possible frappe de missiles sur une colonne Wagner en direction de Moscou. L'agence britannique de renseignement de défense a déclaré que les unités de Wagner se déplaçaient vers le nord à travers l'oblaste en direction de Moscou avec des preuves très limitées de combat entre Wagner et les forces de sécurité. Donc, je ne sais pas, mais Prigozine, le rapport Newsweek, dit que la raison pour laquelle Poutine a envahi l'autre pays était un mensonge. Et là, il s'en prend à l'establishment russe et celui du ministère de la Défense. Et il a dit qu'entre autres, le ministre de la Défense, Chogu, il est en guerre contre lui, Prigozine a déclaré qu'il avait menti à Poutine au sujet des échecs colossaux sur les champs de bataille. Vraiment, ça prend une autre tournure. Comment ça va se terminer? Est-ce que tout ça est fondé? Il y a même le Wall Street Journal, parce que là, on est dans un point critique où il y a quelque chose qui va se passer. Comment ça va s'en aller? Dans quelle direction ça s'en va? Est-ce que ça va devenir un... À cause du fait qu'il serait menacé de l'intérieur d'une façon très, comment dire, majeure, hein, avec ce groupe-là, puis peut-être des pans entiers de l'armée qui vont les joindre, dans un moment de désespérance, déclencherait-il une guerre nucléaire? Tout est possible. Tous les mouvements aux États-Unis dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, au début de ma présentation, est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que c'est relié à ça? Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de gros? Parce qu'on le sait, appelons-le, un dictateur pour certains, puis je ne sais pas comment le qualifier pour d'autres, là. Se sent coincé comme ça. Est-ce que sa dernière, comme on l'a vu avec Adolf Hitler, hein, dans ses derniers moments, lancé des opérations complètement irrationnelles, tout est possible, même que du côté de l'OTAN, on favorise maintenant la ligne asiaire, hein, sur l'Ukraine, on n'est plus certain si on veut son adhésion, on craint une escalade, parce que là, c'est en train de, il y a un développement qui est en train de se produire maintenant, puis je vous l'avais dit, préparez-vous cet été, il y a quelque chose qui va se passer, ça ne va pas rester comme ça, on s'en va vers quelque chose de plus gros. Est-ce que c'est quelque chose de plus gros? C'est ce qu'on est en train de nous préparer, là, peut-être tout planifié par les Américains qui ont peut-être pris le contrôle du groupe Wagner, pour aller de l'intérieur, parce qu'on sait que le but ultime des Américains, puis l'on dit à maintes reprises, que ce soit via le sénateur Lindsey Graham et d'autres, on veut le renversement du régime de Poutine. Est-ce qu'on s'en va vers ça, ultimement, rapidement, avec des conséquences majeures? Je ne sais pas, mais c'est vraiment à suivre. Est-ce que tout ça, c'est à prendre avec un grain de sel? Mais c'est des nouvelles qui sont vraiment, comme je vous les ai rapportées il y a plus d'un an avant que le conflit débute, tous les signes étaient là, dans les médias, pour te dire même la date précise du début de ce conflit-là. Donc, je vous ramène encore des informations qui, d'après moi, nous annoncent beaucoup, beaucoup d'actions. Ça va être un été très chaud, puis ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada